10h midi, 100% placement. Chaque mois on vous propose d'investir socialement responsable, d'investir dans des produits vertueux pour la société et pour l'environnement avec Frédéric Villot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume Semrein. Le fondateur de Mediatico, on a tous pris de bonnes résolutions. Frédéric, pour 2016, comment on les met en pratique maintenant dans nos placements, ces bonnes résolutions ? La première chose à faire je crois pour 2016, c'est de décider de placer son argent intelligemment. Intelligemment, ça veut dire évidemment on va chercher du rendement, de la performance financière. Mais on va aussi essayer cette année en 2016 de faire de son argent un argent utile. On va essayer de lui donner du sens à cet argent-là. Et pour ça, moi je propose simplement aux auditeurs et aux téléspectateurs de BFM Business d'arrêter de regarder la bourse et ses yo-yos quotidiens. C'est particulièrement déprimant en ce moment. Et je le dis évidemment avec un clin d'œil. Mais on va chercher quand même à viser un impact long terme de ces placements, un impact social, un impact environnemental. C'est ce dont on parle dans l'investissement socialement responsable. Et pour ça, on va s'assurer d'abord que les étiquettes des placements green, vert, durable, responsable, socialement responsable, on va s'assurer que ces étiquettes-là sont bien confirmées par des labels ISR et donc que ces placements sont gérés au travers de critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, des critères ESG par des gérants responsables qui assurent une certaine transparence de la qualité des informations diffusées par les entreprises et une certaine indépendance de gestion et un engagement actionnarial aussi de la part des sociétés. On a l'embarras du choix. Il y a 300 fonds étiquetés responsables. Il y en a 300 qui portent leur propre étiquette responsable en France, effectivement. Mais Novetic, qui est la filiale de la Caisse des dépôts, grand spécialiste de l'ISR en France, n'en l'abellisse que 120. Donc vous voyez bien le gap qu'il y a. Et il faut savoir que ces placements-là, on peut les acheter soit en direct au travers de son banquier, soit au travers de son épargne salariale. Donc si vous avez un plan d'épargne salariale, allez consulter dans votre entreprise et demandez à souscrire un fonds ISR dans votre plan d'épargne salariale. Les entreprises françaises sont relativement en pointe là-dessus sur les investissements socialement responsables. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont en pointe également en matière de développement durable. Vous avez le dernier classement Robé-Kossam qui a été publié à Davos vendredi, qui nous dit que parmi les 200 entreprises européennes les plus durables, on en a 36 Françaises, Air France-KLM, Michelin, Kering, Schneider Electric et j'en passe. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le développement durable en France. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants, Frédéric, en 2016 pour les financiers et les investisseurs responsables ? Oui, on a au moins trois grandes thématiques qui vont revenir cette année sur la table et dans les préoccupations des investisseurs responsables. Il y a évidemment le climat qui reste une préoccupation majeure parce qu'il faut financer la transition énergétique. Mais on a aussi notamment les risques dans la chaîne de fournisseurs. Ça, on va en parler lors du débat sur la loi sur le devoir de vigilance des entreprises. On va avoir le sujet des droits humains au travail et du travail forcé. Et on en parle aujourd'hui, on en parlait hier en l'occurrence, parce que des informations nous sont venues de l'OIT, l'OIT qui tiendra sa grande conférence annuelle au mois de juin. Et puis on va avoir des controverses en tout genre qui vont évidemment égrener l'actualité tout au long de l'année. Il faut s'en méfier. Et pourquoi est-ce qu'on va parler des controverses ? Parce qu'on va avoir cette proposition de loi en France sur les lanceurs d'alerte. Donc il va falloir quand même se méfier de la façon dont on place son argent. Oui, on peut investir pour le développement durable, mais attention à ne pas être rattrapé par une controverse qui ne serait pas liée au développement durable. Et pour éviter ça, le plus sûr, c'est de se tourner vers des gérants ISR parce qu'eux, ils ont les critères ESG qui leur permettent de limiter les risques de placement. Et alors justement, le gouvernement va lancer cette année deux nouveaux labels pour certifier les placements responsables. Quelles nouveautés apporteront ces deux nouveaux labels pour ceux qui se demandent où investir ? Alors on va avoir effectivement deux labels. Un premier label, celui de l'ISR, le label officiel gouvernemental voulu par Michel Sapin qui va surveiller de très près ces critères ESG mis en place dans les sociétés de gestion et qui vont être appliqués au fond. C'est un label qui va tâcher de valoriser l'impact positif des fonds en matière de développement durable et de droits de l'homme. Et puis on a un second label, c'est le label de la transition écologique et énergétique pour le climat, le label voulu par Ségolène Royal. Son objectif, c'est de financer l'économie verte. Alors ça touche aux déchets, ça touche aux transports, pardonnez-moi, ça touche à l'énergie propre évidemment. Et c'est un label qui exclut nommément les énergies fossiles et les énergies nucléaires. Ces deux labels ont vu leur décret publié. Le dernier, celui sur l'ISR, c'était le 10 janvier. Et donc on a tous les détails aujourd'hui qui sont sur la table. On a deux phases devant nous. Aujourd'hui une phase de sélection des organismes certificateurs qui vont labelliser les placements. Et puis demain, dans les mois qui viennent, une phase de candidature des fonds à ces deux labels. Et vous avez des exemples de placements à nous recommander, à recommander à nos téléspectateurs, nos auditeurs qui respectent tous ces critères responsables, à la fois les fonds positifs pour la société et pour l'environnement ? Bien sûr, on a l'agence de notation extra-financière Vigeo qui nous a repéré quelques placements ISR qui ont eu des super performances financières en 2015. Donc avec en plus du rendement pour l'épargne. C'est ça, exactement. Parce que ça ne sert à rien de parler d'ISR et de valeur si on n'a pas le rendement derrière. Donc je vais vous en citer trois. On a la française AM par exemple qui vous propose un fonds qui s'appelle CMNE Participation. C'est un fonds en action de la zone euro qu'on peut souscrire au travers de son plan d'épargne salariale qui a pris 16% l'année dernière. 16% de progression. C'est mieux que le CAC ? C'est évidemment mieux que le CAC. On a un second fonds, Fédéral Finance, qui nous propose Fédéral Action Éthique. C'est un fonds investi en PME française qui est éligible au PEA, qui a reçu le label Novetic et qui sert notamment à prévenir tous les risques de corruption et de dégradation de l'environnement. Ce fonds-là, il a gagné 23% l'année dernière. Et puis un troisième, Legal & General, le groupe britannique, qui propose un FCPE qui s'appelle Solidaire Epargne Soliditas qui est investi dans des grandes capitalisations de la zone euro. Il investit dans l'emploi, dans l'insertion sociale, dans les entreprises solidaires. Il a pris 31% l'année dernière. Donc le premier message, c'est que l'investissement socialement responsable, il donne du sens à son argent et il peut rapporter plus que les placements plus classiques. Et puis, deuxième élément qu'on peut donner, c'est que la bourse en ce moment, elle ne va pas bien. L'indice CAC 40 perd à peu près 7% depuis le début de l'année. Si on regarde juste les indices sectoriels, automobiles, gaz, transport, ils perdent approximativement 10%. Vous êtes content là ? Mais non, je ne suis pas spécialement content. Sauf que ce que je remarque, c'est qu'on a un autre indice qui est le Low Carbon 100, un indice d'Euronext qui intègre les 100 entreprises, les moins émettrices de CO2 en France. Lui, il ne perd que 5% pour l'instant. Donc, le deuxième message que j'ai envie de faire passer, c'est simplement que les valeurs durables résistent mieux que les valeurs qui sont liées aux énergies fossiles. En tout cas, depuis le début de l'année. Depuis le début de cette année. Mais c'est quelque chose de relativement récurrent qu'on peut retrouver dans l'histoire. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Voilà quelques idées pour investir socialement responsable parce que non seulement c'est bon pour la société, pour la planète, et en plus c'est bon pour votre portefeuille puisque c'est rentable. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Le CAC.